Bonjour à toutes et à tous présents, bonjour à toutes et à tous à distance en visio et bienvenue et merci d'être là à nos quatre grands témoins illustres de la recherche clinique. Je suis extrêmement content de pouvoir ouvrir cette session qui a lieu dans le cadre des journées internationales de la recherche clinique et que la PHP a voulu je dirais d'une certaine façon à qu'elle a voulu participer cette année sous différentes formes et cette session ici des grands témoins et la première. Alors évidemment j'interviens comme vice-président recherche d'une institution la PHP qui est le plus grand promoteur européen de recherche clinique. C'est évidemment un grand honneur pour moi. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. On a environ 8-10 minutes par intervention pour laisser aussi la place pour quelques questions. Mais je voudrais dire que la recherche clinique d'abord c'est une affaire de patients. C'est une affaire de patients qui acceptent de participer à des recherches et pour avoir discuté avec nombre d'entre eux comme tous les participants ici. On est toujours frappé par l'enthousiasme que ces patients mettent à finalement participer à un projet pour évidemment faire avancer leur propre traitement mais aussi et très largement pour faire avancer les connaissances qui vont servir pour les patients qui leur succéderont dans la mal dans la maladie ou dans la pathologie de façon générale. C'est une affaire donc de patients. C'est aussi une affaire évidemment de médecins et la démarche médicale autour de la recherche clinique je dirais premièrement elle est caractérisée par une certaine humilité. Humilité par rapport en général à ses propres découvertes. C'est à dire que pour un médecin qui a une intuition, qui a travaillé plusieurs années pour faire avancer une connaissance dans un domaine, le moment de la recherche clinique c'est un moment où finalement il met tout ce travail, tout cette énergie dans un projet qui va lui permettre de démontrer finalement que tout ce qu'il pense est vérifié et vérifié dans une démarche extrêmement scientifique ou bien parfois que ça n'est pas vérifié. Et donc cette démarche véritablement d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté scientifique, de conviction qu'on ne peut avancer dans les traitements des patients que sur la base de preuves démontrées de façon méthodologiquement correcte, et bien ceci caractérise la démarche de la recherche clinique pour les médecins. Il y a aussi un point très important au point de vue institutionnel, c'est que pour qu'une démarche de recherche clinique soit faite à l'heure actuelle, cela nécessite un environnement méthodologique, logistique extrêmement important, et on ne peut que se réjouir qu'une institution comme la PHP ait pu mettre en œuvre, par toute une série de structures de soutien à la recherche clinique, toute une série d'appuis pour que les médecins, cliniciens, investigateurs puissent développer leur démarche. Et j'appelle tout de suite le professeur Annick Thiby. Annick Thiby est la pharmacien-chef du département essai clinique de l'Ageps, et je peux vous dire que c'est une personne absolument clé pour que nos études cliniques puissent se réaliser, et on est tous extrêmement satisfaits et contents de travailler personnellement avec elle et avec toute son équipe. Je voudrais commencer en exprimant le fait que je suis absolument ravie de prendre la parole au titre de grand témoin cet après-midi. Je m'appelle Annick Thiby, comme Eric vient de le préciser, je suis pharmacien-hospitalier, et je suis également enseignante à la faculté de pharmacie Paris-Cité, où j'enseigne plus spécifiquement le développement de l'innovation et les biotechnologies. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la place du département que j'encadre, donc le département essai clinique, qui est une composante de l'établissement pharmaceutique de l'APHP intégré à son AGEPS. Donc je voudrais déjà rappeler la genèse de tous nos protocoles de recherche et expliquer qu'au départ, l'idée, c'est l'idée d'un clinicien chercheur. Cette idée, elle peut émaner de constatations, d'observations au cours de sa pratique clinique ou être la prolongation de longs travaux de recherche non cliniques qu'il réalise parallèlement à son activité hospitalière. Les questions qu'il se pose, les idées qu'il porte sont tout à fait différentes en fonction des contextes, et en pratique, à partir de cette idée, il va se rapprocher d'une unité de recherche clinique de notre institution, et c'est au niveau de cette unité de recherche clinique qu'on va l'aider à transformer progressivement son idée en un protocole d'essai. Et donc définition d'objectifs, définition de critères de jugement, la population cible, la méthodologie très importante, les effectifs, et c'est à 10 patients, et c'est à 10 000 patients, l'approche statistique qui va avec, et puis c'est le nerf de la guerre, le budget prévisionnel pour réaliser de façon effective cette recherche. Et c'est cette unité de recherche clinique qui va rentrer en contact avec nous, nous qui avons de chacun des protocoles une vision qui est un peu biaisée, puisque nous ne le regardons qu'essentiellement sur son versant produit. Et notre première approche, ça va être de définir la faisabilité de la recherche sur son versant produit. Le produit, il est accessible. Est-ce qu'il est accessible de façon simple ? Est-ce qu'il est accessible, mais au prix de grosses difficultés ? Quelles vont être les contraintes ? Quels vont être les délais ? Quels vont être les coûts prévisionnels associés à ce versant produit ? Et à l'issue, en fait, de ces échanges, l'idée du clinicien devient un protocole, un protocole qui peut être soumis à un appel d'offres pour financement ou qui peut s'intégrer dans le cadre d'un partenariat avec des industriels. Alors, ce qui nous caractérise par rapport au monde industriel, c'est que la variabilité de nos projets est quasi infinie. variabilité des disciplines médicales, des pathologies, des populations cibles depuis l'embryon jusqu'au sujet âgé. Nous avons des essais avec 10 patients, des essais avec 10 000 patients. Le niveau d'innovation, nous avons des essais de preuves de concept tout à fait précoces, comme des essais confirmatoires très tardifs. Des méthodologies, alors pour nous, la grosse fracture, c'est la méthodologie en ouvert versus la méthodologie en double aveugle ou double insu. On y reviendra un tout petit peu. Et puis, pour nous, pharmaciens, des produits expérimentaux d'une variabilité absolue dans les essais qui sont en cours chez nous actuellement. On a encore des essais sur une indication tordue de l'aspirine et on accompagne des essais de thérapie génique. Et puis, de façon très, très émergente, très clairement, nous avons de plus en plus d'investigations qui portent sur des dispositifs médicaux, plus ou moins innovants et même sur des équipements. Donc, à partir du moment où un projet est promu par l'institution et où il est financé, va démarrer un processus que j'ai volontairement fait figurer sur cette slide de façon un peu complexe. C'est le processus qu'on appelle le processus d'instruction. Alors, dans ce processus d'instruction, il y a des acteurs académiques dont le métier est d'instruire des projets de recherche qui vont travailler ensemble. Et eux ont l'habitude de travailler ensemble. Et puis, il y a des acteurs qui ne font pas que de la recherche. Par exemple, l'investigateur qui doit apprendre à trouver sa place dans le processus. Et puis, en fonction des projets, il y a d'autres acteurs qu'on va aller solliciter à l'extérieur et avec lesquels on va devoir travailler. On va devoir collaborer des acteurs qui vont nous donner des médicaments, des acteurs qui vont fabriquer des médicaments, des acteurs qui vont nous contrôler des médicaments, etc. Et donc, pour revenir au rôle de mon propre département, en fait, notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'à tout moment de la recherche, le bon produit soit au bon endroit et au bon moment, c'est-à-dire là où le patient l'attend exactement. Et pour y arriver, en fait, notre travail, on peut le décliner de façon très, très grossière en quatre étapes. La première étape, c'est la définition du besoin. Définition du besoin au niveau qualitatif. Est-ce que la forme, le dosage, la présentation du produit sont adaptés à la recherche ? À quel point on doit le transformer pour qu'il s'adapte à la recherche ? Et puis, un besoin quantitatif. Alors, on reprend de façon systématique nos cliniciens parce que le besoin des patients n'est pas le besoin de la recherche. En pratique, il y a toujours des pertes qui sont associées au déroulement pratique de la recherche. Et le premier niveau de perte, c'est la péremption des produits pendant la durée de réalisation de la recherche. Une fois que ce besoin est défini, eh bien, il va falloir déterminer comment le satisfaire. Donc, établir des processus d'approvisionnement. Il y a des produits qui peuvent s'acheter. Il y a des produits dont il faut qu'on négocie le don. Il y a des produits qu'il faut qu'on fasse fabriquer spécifiquement pour une recherche. Il y a des produits qu'on doit aller chercher à l'extérieur, au sein de l'Europe, ailleurs qu'en Europe, etc. Et puis, il y a un certain nombre de cas où il faut qualifier le produit pour son usage chez l'homme avant de pouvoir l'acquérir. Autour de cet approvisionnement, une chaîne de responsabilité pharmaceutique qu'il faut établir et qu'il faut contractualiser dans tous les cas. Troisième étape, ces produits, on a défini comment on allait les obtenir. Il faut bien cadrer la façon dont ils vont être utilisés en termes de bon usage et en termes de traçabilité réglementaire. Donc, on va écrire le circuit du produit de santé au niveau central, c'est-à-dire à partir de notre stock jusqu'au centre. Et on va se projeter sur la meilleure des façons d'utiliser ce produit au sein de chaque centre. Est-ce qu'il y a des reconstitutions ? Est-ce qu'on doit se poser des problèmes de stabilité ? Est-ce que l'administration du produit est urgente ? Et dans ces cas-là, comment construire une dotation ? Est-ce qu'au contraire, elle peut être différée avec une dispensation nominative ? Une fois que tout ça est établi, les contrats sont signés, les circuits sont validés. Eh bien, c'est notre unité technique, logistique qui va commencer à intervenir. Et là, on est sur une démarche qui ressemble beaucoup plus à ce qui se passe dans l'industrie du médicament, puisqu'on va commander des produits, on va les réceptionner, on va gérer des stocks, on va gérer des péremptions. De façon régulière, on va réaliser des fabrications, des conditionnements, des mises en insu par campagne. Et puis, ces produits, on va les distribuer en fonction des besoins, avec des besoins qui peuvent être exprimés de façon manuelle, des besoins qui sont pilotés par des applications informatiques. Alors, quelques exemples. Alors, je suis désolée, je suis obligée d'aller très, très vite. C'est très, très court, dix minutes. Le premier exemple, j'ai choisi de vous présenter un essai clinique en double aveugle, mais portant sur un dispositif médical. L'idée venait du professeur Jérémy Selam, rhumatologue, qui souhaitait tester une approche de stimulation transcutanée du nerf vague sur la douleur de la main chez les patients souffrant d'arthrose nécrosante inflammatoire. Sauf que méthodologiquement, après discussion avec son ur, qu'il fallait obligatoirement du double aveugle, donc un dispositif médical factice. Et là, a commencé une discussion avec le fournisseur, qui nous a permis de recevoir, ici, des générateurs actifs et des générateurs cham factices, c'est-à-dire des boîtiers qui s'allument, qui font du bruit, qui se règlent, mais qui n'émettent pas de signal. Et donc, on a préparé des coffrets patients avec l'ensemble des éléments nécessaires pour chaque traitement. Visuellement, c'était exactement identique. Le patient ne sait pas s'il a un cham ou un dispositif actif. Le médecin ne sait pas non plus. La seule différence, c'est le petit numéro de traitement qui apparaît là, sur le boîtier, qui est repris là, sur le coffret patient, et qui permet de savoir si c'était un traitement actif ou non. Deuxième exemple un peu plus classique pour nous, c'est un exemple sur un médicament en double placebo. Donc, l'idée, ici, venait du professeur Ville, à l'hôpital Necker, et son souhait, c'était de positionner un nouvel antiviral, le léthermovir, chez les femmes enceintes portant un fœtus infecté par le CMV. Et il voulait démontrer que ce nouvel antiviral était plus efficace que le traitement de référence à base de valacyclovir dans ce contexte clinique. Et donc, un essai randomisé, contrôlé, en double insu, mais avec un double placebo. Et donc, nous avons fait réaliser des placebos de chacun des deux antiviraux. Nous avons préparé pour chaque patiente deux coffrets. Le premier qui contenait soit du léthermovir actif, et dans ces cas-là, le second contenait du valacyclovir placebo. Si le premier contenait du léthermovir placebo, le second contenait du valacyclovir actif. Et là encore, pour le médecin comme pour le patient, la seule différence, c'est le petit numéro de traitement ici, qui nous permet de savoir ce qu'effectivement chaque patiente avait reçu. Donc, pour donner quelques chiffres, chiffres de fin décembre 2023, je vous ai aussi mis quelques images de la variabilité des produits concernés. Nous avons accompagné 148 projets dans le cadre de leur construction, c'est-à-dire en amont de leur source de financement. Nous avions, fin décembre 2023, 169 projets qui étaient dans le cadre du gros processus d'instruction, et environ 200 projets dont nous accompagnons le déroulement pratique sur le terrain. Alors, pour conclure, pour conclure, juste une image. Pour un pharmacien, on peut travailler dans le cadre de la recherche clinique, dans le monde industriel ou dans le monde public. Dans le monde industriel, mes collègues font du développement clinique de produits de santé. Et c'est une démarche qui est sans doute passionnante, mais qui est très cadrée. Et chacun des essais ou chacune des investigations cliniques vient compléter la précédente avec un objectif qui est toujours le même, qui est l'obtention d'une autorisation de commercialisation, autorisation de mise sur le marché ou marquage CE. Nous, en fait, on essaye d'ouvrir des portes. On essaye d'ouvrir un maximum de portes en espérant que derrière ces portes, il y aura ce que j'ai essayé de schématiser en bas comme des changements de pratique. Je vous remercie de votre attention. J'en aurais peut-être une pour ma part. Finalement, dans cette démarche-là, tu nous as montré combien c'était hétérogène. Est-ce que c'est pour toi, finalement, principalement une source de difficulté ou une source d'intérêt pour ton équipe ? Alors, j'ai envie de dire les deux, bien évidemment. D'une part, c'est une source d'intérêt absolue. Je ne sais pas si ça se voit sur mon visage. Je ne sais pas si ça s'entend dans mes propos. Mais le fait de ne jamais avoir fait le tour de son métier, même pour moi, qu'il exerce depuis 30 ans maintenant, c'est un vrai booster. Le fait de se dire que tous les jours, on va apprendre des choses différentes, tous les jours, on va accompagner des questions différentes, c'est vraiment un booster. C'est aussi compliqué parce qu'en fait, du point de vue du pilotage, de la gouvernance de mon département, ce n'est pas évident du tout de travailler sur des processus qu'on ne peut pas standardiser. Et donc, ça exige une expertise et le partage d'expertises très transversales au sein de l'équipe. Donc, ça fait des périodes de formation de chacun de nos agents qui sont très longues. Et comment dire ? C'est la contrepartie. Il faut une forte expertise pour arriver à adapter les besoins, la réglementation, les processus à cette variabilité, à cette diversité. Merci beaucoup, Annick. Merci de cette présentation très intéressante. Je s'appelle Alexandra. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à témoigner aujourd'hui. Je suis très honorée d'être là. Donc, moi, je suis gynécologue obstétricienne. Je travaille à l'hôpital Antoine Becler. Je suis spécialisée en pathologie maternelle et en médecine fétale. Et je travaille donc avec Claire. Et je dirige également le DMU Santé des femmes et des nouveau-nés. Et je fais partie de l'université Paris-Saclay. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous raconter une histoire. C'était une de mes grandes thématiques de recherche de ma carrière. Et tout ça n'est possible, bien évidemment. On va le voir à la fin que grâce à tous les acteurs, la DRCI, la GEPS, les URQ, mais aussi les centres maladies rares, puisque je voulais vous parler d'une pathologie rare, qui est la hernie de coupole diaphragmatique. Donc, qu'est-ce que la hernie de coupole diaphragmatique ? C'est une malformation. Des nouveaux-nés, des enfants portent cette malformation. Ils présentent un trou dans le diaphragme. Et au cours du développement fétal, comme il y a un trou dans le diaphragme, les organes qui sont dans l'abdomen, le tube digestif, le foie, l'estomac, montent dans le thorax et compriment les poumons. Et ces enfants ont à la naissance ce qu'on appelle une hypoplasie pulmonaire. Aujourd'hui, 80% des diagnostics sont faits en diagnostic prénatal. Et donc, les patientes sont transférées dans des centres avec le bébé in utero où leur bébé va pouvoir être pris en charge dès la naissance par des réanimateurs et des chirurgiens pédiatres expérimentés. Malgré tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, le taux de survie global, tout cas confondu, est à peu près à 60%. Aujourd'hui, quand on découvre une hernie de couple chez un enfant en diagnostic prénatal, il y a finalement trois options. Dans les cas les plus sévères, les couples peuvent demander une interruption médicale de grossesse. Dans les cas de bons pronostics, on accompagne, mais toujours dans une structure adaptée. Et dans les cas intermédiaires, on peut éventuellement proposer une chirurgie in utero. Comment on va décider si les fœtus ont un bon ou un mauvais pronostic ? On a un parcours de soins qui a été édité dans le cadre du centre de référence maladie rare. Et c'est à l'échographie et à l'IRM, on va pouvoir mesurer les poumons de ces enfants et décider s'ils sont dans un groupe de mauvais ou très mauvais pronostics. Et pour les fœtus qui vont pouvoir bénéficier de la chirurgie in utero, ce sont les fœtus qui ont ce qu'on appelle un long overhead ratio, c'est-à-dire une estimation du volume pulmonaire à partir d'un rapport de la mesure du poumon rapporté au périmètre céphalique de l'enfant. Quand le LHR observé surattendu est inférieur à 25%, on dit que la hernie est de très mauvais pronostics. Quand le foie est également dans le thorax, on dit que le pronostic n'est pas bon non plus. Donc c'est sur le LHR et la position du foie qu'on va décider de proposer une chirurgie in utero. Pourquoi chirurgie in utero ? Parce que je vous ai expliqué que ces enfants ont une hypoplasie pulmonaire et donc l'idée, c'est de réparer le défect d'une façon ou d'une autre avant la naissance. Dans les années 90, des équipes américaines et M. Bargy à Saint-Vincent-de-Paul à Paris également avaient réalisé de la chirurgie in utero à utérus ouvert. Vous avez vu, c'est un peu particulier. On ouvre l'utérus en deux, on sort l'enfant, on le répare, on le remet dedans, en gros. Et pour faire simple, au bout de sept ans de chirurgie, finalement, il a été décidé que grâce à un essai randomisé, il n'était pas possible de réaliser ces interventions parce qu'il y a fait finalement trop d'effets secondaires pour la mère et pour l'enfant et ça a été abandonné. Et donc, il fallait trouver une autre solution. On était toujours avec nos taux de survie pas très bons pour ces enfants. Et donc, c'est là où commence une histoire qui est, je trouve, assez sympathique et un bon exemple de ce qu'on peut faire et comment on passe de la recherche fondamentale à la recherche translationnelle et à la recherche clinique. Donc, en 1948, Jost et Polycard, qui étaient des Français qui travaillaient sur complètement autre chose, ont ligaturé des trachés de petits lapins. Et dans leur expérimentation, à la fin, ils disent, et puis on note que les poumons ont beaucoup grossi. Et en fait, ils sont les premiers à avoir démontré que pendant la vie fétale, dans les poumons, il y avait du liquide, que ce n'était pas du liquide amniotique, contrairement à ce qu'on pensait avant, mais un liquide maintenu à une certaine pression. Quand la pression devient trop importante, la glotte s'ouvre et le liquide sort. Et en fait, les poumons, pendant la vie fétale, passent leur temps à se grossir et à se vider. Et c'est comme ça que le poumon se développe. Et donc, l'équipe américaine de Wilson, en 1994, est tombée sur ce papier et on dit, dans la hernie de coupole diaphragmatique, on va ligaturer la trachée. Et donc, l'histoire a commencé comme ça. Et moi, j'arrive en 1997. Je suis interne chez Claire Fékété en chirurgie pédiatrique. Et Madame Fékété m'appelle dans son bureau. Ça ne rigolait pas. Et elle me dit, Benaki, il parait que vous voulez faire de la recherche. Eh bien, regardez ce papier. Trouvez un moyen de faire une occlusion de la trachée de façon réversible. Et comme je travaillais à Necker à l'époque, donc chez Claire Fékété, j'avais vu M. Brunel, qui était le chef de service de radio pédiatrie, mettre des tout petits ballonnets dans des artères rénales d'enfants qui avaient des hypertensions artérielles. Et je suis allée le voir avec un petit bout de trachée de mouton. Et je lui dis, voilà, je voudrais mettre le petit ballonnet dans la trachée. Et tout a commencé comme ça, donc en 1997. En parallèle, Yann Deprest, qui travaillait à Louvain, a eu exactement la même année, la même idée. J'ai publié trois mois avant lui. Et donc, c'est comme ça qu'a débuté une très, très longue histoire. On a montré qu'en fait, on améliorait beaucoup le développement du poumon, mais qu'il fallait retirer le ballon avant la naissance. Sinon, les enfants avaient un déficit en surfactant. C'est la protéine qui est nécessaire pour permettre au poumon de se développer à la naissance. Et donc, de fil en aiguille, 30 ans plus tard, essai randomisé, coordonné par Yann Deprest, qui est devenu un très bon ami. Et donc, on a mis au point cette technique chez l'homme. Et on a réalisé un essai randomisé. La PHP était promoteur de ces essais pour la France. Et donc, il y a deux ans, on a pu montrer que, non seulement on pouvait le faire chez les patients. Alors, je vous montre juste comment on fait, parce que quand même, c'est in utero. On se repère à l'échographie. Donc là, il y a un profil du fœtus. On endort le fœtus. Donc là, il s'est endormi avec la main devant. On rentre avec notre phétoscope, qui est comme un tube sous contrôle écho. On fait un trou de 2 mm sur le ventre de la patiente. Et une fois qu'on est dans le liquide amniotique, donc vous voyez ici, il y a le menton, la lèvre inférieure, et on se repère donc complètement à l'écho. Et une fois qu'on est dans la bouche, on ne regarde plus l'écho et on regarde la phétoscopie. Là, il y a la langue avec les petites papilles. On glisse le long de la langue. Et vous allez voir, en fait, on intube le fœtus in utero. Ça n'a pas toujours été simple. Mais là, maintenant, on y arrive quand même très bien. Moi, j'ai fait plus de 150 procédures. Et donc, en fait, là, vous allez voir, on va voir les cordes vocales. On passe dans les cordes vocales et on largue le ballon. Donc, on a montré avec nos deux essais randomisés que dans les formes sévères, on posait le ballonnet entre 27 et 29 semaines et on le retire à 34. Dans les formes modérées pour des questions éthiques, entre 30 et 32, et on le retirait à 34. Et donc, on a montré qu'il y avait une augmentation significative de la survie chez les fœtus avec un moins bon pronostic, mais au prix d'une augmentation de la rupture prématurée des membranes et du risque d'accouchement prématuré. Et malgré ça, voilà, ça, c'est le petit ballon qu'on utilisait avant. Et malgré le fait que les enfants accouchent plus tôt, les taux de survie sont meilleurs. Alors, tout ça, c'est bien, mais il y a un taux d'accouchement prématuré très important. Et c'est là où intervient Nicolas Sananès, qui est gynécologue obsétricien à Strasbourg, maintenant on travaille à l'hôpital américain, et qui a eu une idée géniale. Il a inventé exactement le même petit ballonnet que celui qu'on utilisait avant, mais avec un petit aimant. Et donc, quand on expose la patiente à un champ magnétique, c'est-à-dire lorsqu'elle fait le tour d'une IRM, le ballonnet se dégonfle. Donc, il faut se mettre à notre place. On a été pendant 10 ans avec l'équipe de Bicêtre et l'équipe de Béclair d'Astreint 24-24, à chaque fois qu'il y avait une patiente avec un ballonnet, pour enlever le ballonnet, la plupart du temps en urgence, au milieu de la nuit, il fallait refaire toute la procédure de phétoscopie. Et aujourd'hui, vous voyez Nicolas qui est en train de retirer le ballon, c'est-à-dire qu'en fait, il fait le tour de la machine avec la patiente. Donc, vous imaginez le soulagement, d'abord pour les patientes, qui a accessoirement opéré qu'une fois, et puis pour les équipes d'Astreint, en particulier les équipes de Réa Néonade de Bicêtre et les gynéco-obstétriciens. Alors, il y a aussi David Bassurto qui a travaillé avec Yann Depresse, qui a fait beaucoup d'expérimentations. Donc, lui, il a travaillé sur la brebis et donc, vous voyez, il faisait le tour de sa machine avec sa brebis. Voilà, c'est la recherche clinique, la vraie. Donc, la situation actuelle est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, en raison des nouvelles réglementations pour les dispositifs médicaux, malheureusement, le ballonnet qu'on avait avant n'est plus commercialisé. Et on s'est retrouvés dans une situation où le ballonnet de Nicolas Sennanès n'a pas le marquage CE. C'est BSMTI, qui est une société strachbourgeoise, qui le fait. Ils n'ont pas encore le marquage CE. Et donc, j'ai embêté la terre entière, pour être poli, pour obtenir une dérogation que j'ai fini par obtenir. Et donc, on a obtenu de la NSM une dérogation pour l'utilisation de ce ballonnet à titre compassionnel, le temps que la compagnie obtienne le marquage CE. Donc, on peut poser ce ballonnet aujourd'hui. Heureusement, parce que sinon, on n'avait plus de solution pour ces patientes. Et la Belgique a obtenu la même chose. La NSM a beaucoup aidé aussi. Donc, évidemment, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. 27 ans, 89 publications et 20 collaborations internationales plus tard. C'est grâce à toute mon équipe. À l'équipe, donc vous voyez, quatre représentants ici, mais ils sont un peu plus nombreux. Tous mes collègues de Béclair et de Bicêtre qui nous ont aidés, toutes les spécialités, les chirurgiens pédiatres, les réanimateurs. Et puis, l'URC. L'URC qui a été les URC, parce que je travaillais avec Paris Centre et je travaille toujours avec eux sur la thématique des hernies de coupole. Mais je voudrais aussi remercier beaucoup l'équipe de Léania Grimaldi qui m'accompagne sur plein d'autres projets. La DRCI, indispensable également. Choré Asimi, je pense que je connais son numéro par cœur. Nathanael aussi derrière, et Serge Bureau aussi. Et puis mes collègues internationaux. Parce qu'évidemment, la recherche clinique, ça ne se fait pas tout seul. Et vous avez compris que le but, c'est d'améliorer la prise en charge. Ce petit garçon est un des premiers à qui j'ai posé un ballonnet. Sa maman m'a envoyé la photo en me disant, ça vous rappellera quelque chose. Et les associations de patients qui ont été extrêmement importants et aidants pour l'obtention de la dérogation à titre compassionnel. Voilà, je vous remercie. Bonjour. On va changer de sujet. On va parler de famille, non plus de patients. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là et de parler de recherche. Donc, je vais tout simplement commencer par me présenter. Je suis Nancy Cantigbin, je suis sociologue et je co-dirige avec le professeur Elie Azoulay, qui est ici également, le groupe de recherche Família qui est basé à l'hôpital Saint-Louis et dont les études portent sur les familles en réanimation. Donc, on s'intéresse à décrire l'expérience des familles, à tester des interventions pour améliorer leur vécu. Et puis, comme on est un groupe pluridisciplinaire, vous le voyez là avec les six membres permanents de ce groupe, eh bien, on a, moi, je suis sociologue et puis on a des collègues psychologues avec l'apport des sciences humaines et sociales. On cherche aussi à saisir le sens de l'expérience vécue par ces familles, d'étudier les interactions entre les familles et les patients, réanimation, les familles et les soignants. Alors, quand je parle de soignants, pour moi, c'est médecin, infirmier, aide-soignant, enfin, toute personne qui s'occupe des patients et des familles et étudier les trajectoires des familles. Et donc, on fait tout ça avec l'aide d'un réseau, d'une cinquantaine de services de réanimation en France. Et sans eux, cette recherche ne serait pas possible, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, comment je suis arrivée là, à ce poste, on va dire ? Eh bien, j'ai soutenu ma thèse de sociologie en 2005 à l'Université de Bordeaux, une thèse qui portait sur les décisions de fin de vie en réanimation, en France et en Angleterre, sur la réanimation adulte. Et pour ce travail de thèse, j'avais fait huit mois d'observation dans quatre services de réanimation, une centaine d'entretiens et j'avais travaillé sur la culture de service, comment cette culture de service influence la manière de prendre les décisions de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques. Et puis, j'avais aussi travaillé sur l'expérience des acteurs, soignants et familles. Et c'était là ma première approche, on va dire, des familles. Et pendant que je faisais ma thèse, j'ai rencontré Elie et Frédéric Pochard qui est un collègue psychiatre qui a créé avec Elie Azoulay ce groupe de recherche familière en 1996. Et ensemble, ils avaient déjà fait un certain nombre d'études sur le vécu des familles pendant le séjour en réanimation. Et ils s'interrogeaient à ce moment-là sur l'impact de ce séjour sur les familles dans l'après, dans les semaines, dans les mois qui suivent la sortie ou le décès du patient. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi on se pose ces questions-là. Il faut savoir que la réanimation pour les familles, c'est vraiment décrit comme un monde à part. C'est un autre univers. C'est un monde hyper technique où la violence est très forte. Les techniques invasives, le malade est souvent endormi, il est partout, il peut être attaché au lit, etc. Et les familles perdent totalement leur repère dans cet univers-là. Elles ont du mal même des fois à interagir avec le patient qui est l'époux, l'enfant, etc. On ne le reconnaît plus. Et elles ont du mal aussi à comprendre qui est qui et à comprendre aussi les informations. Les premiers travaux de Familles Réa avaient montré que les familles ne comprenaient que la moitié des informations données par l'équipe médicale. Et donc, c'était évidemment légitime de se poser la question de l'impact de cette expérience sur les familles dans l'après. Mais la question, c'était comment on peut faire, qui peut appeler les familles, etc. Et avec mon expérience dans le cadre de ma thèse, j'ai proposé, on a discuté, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais que je fasse ce suivi recherche où j'ai recontacté les familles dans les mois qui ont suivi la sortie ou le décès du patient pour leur faire compléter des questionnaires, des échelles, etc. Et donc, l'année où j'ai soutenu ma thèse, on a aussi publié le premier papier ensemble sur le vécu des familles en post-réanimation. Et c'était un travail sur le stress post-traumatique des familles. On a montré qu'un tiers des familles présentaient des symptômes d'un état de stress post-traumatique pendant trois mois après la sortie ou le décès du patient. Et plus important encore, c'est qu'on a montré les facteurs de risque et on a montré que la façon dont les soignants accompagnaient les familles et notamment tout ce qui est autour de l'information étaient associés à... Enfin, quand les familles étaient insatisfaites de la communication, du temps consacré à l'information, c'est via un jargon médical qui était employé, on avait là des familles plus à risque de développer un état de stress post-traumatique. Donc après, je suis restée et petit à petit, j'ai fait ma place dans ce groupe et depuis, on a... réalisé pas mal d'études, des études observationnelles, des essais randomisés et puis j'ai essayé d'apporter aussi des méthodologies issues de la sociologie avec des études qualitatives et des études à méthodologie mixte et on a reçu beaucoup de financements par le PHRC, des financements qui financent d'ailleurs mon salaire, je le dis, et plus récemment, on a eu un financement de l'Agence nationale de la recherche pour une recherche hospitalo-universitaire sur justement le stress post-traumatique des familles. Donc je vais vous parler de deux études, je choisis deux études qui m'ont particulièrement intéressée ou marquée mais je vais aller vite bien sûr. La première est une étude de cohorte sur le deuil compliqué après un décès en réanimation. Donc quand on perd un proche, on fait son deuil même si je n'aime pas trop cette expression et on connaît les différentes étapes du deuil et la dernière étape c'est l'acceptation de la perte, c'est qu'on arrive à vivre avec la perte et retrouver le cours habituel de sa vie. Mais chez un certain nombre de personnes, à peu près 10% de la population générale, ce deuil va se compliquer, va se bloquer et puis surtout la personne peut souffrir d'un sentiment de manque qui devient chronique et invalidant. C'est des personnes qui ne retrouvent plus, ne peuvent plus aller travailler, retrouvent par leur loisir, etc. C'est ce qu'on appelle pour faire vite le deuil compliqué. Et donc quand on avait regardé la littérature sur le sujet, on s'était rendu compte que la façon dont se déroule la fin de vie peut avoir un impact sur le risque de développer un deuil compliqué. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de voir comment ça se passe après un décès en réanimation. Donc dans cette étude financée au PHRC, on a inclus 475 proches, inclus dans 41 services de réanimation en France. Et nous les avons suivis à 1, 3, 6 et 12 mois après le décès. Donc un suivi vraiment assez conséquent. C'est des personnes qu'on appelle au téléphone. et nous avons montré que 6 et 12 mois après le décès, la moitié des familles présentaient des symptômes d'un deuil compliqué. Donc on est 5 fois au-dessus de ce qu'on retrouve dans la population générale et des taux élevés, vous le voyez aussi, de stress post-traumatique. Mais, et de manière intéressante, quand on a regardé les facteurs de risque, eh bien on a vu qu'effectivement il y avait des facteurs de risque en lien avec le séjour en réanimation. Et on a montré que les proches qui n'ont pas pu faire leurs adieux aux patients qui étaient présents au moment du décès mais sans accompagnement que j'ai adapté étaient des proches qui étaient plus à risque de développer des symptômes d'un deuil compliqué et d'un état de stress post-traumatique. On a vu aussi que les familles qui étaient insatisfaites vis-à-vis de la communication avec le médecin étaient des familles plus à risque de développer un deuil compliqué 6 mois après le décès mais aussi un an après. Donc pour ceux qui en doutaient encore, on voit bien que la communication n'est pas juste un détail, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'expérience des familles et sans doute des patients aussi. Et puis les familles qui ont eu du mal avec la manière dont les symptômes du patient ont été gérés en fin de vie sont des familles plus à risque de développer un état de stress post-traumatique. Donc cette étude, à mes yeux, était très importante parce que c'était la première qui montrait que ces interactions, cette façon d'accompagner, de parler, d'informer les familles avaient un impact sur le deuil et sur le stress post-traumatique. Et l'étude qualitative, puisqu'on a fait un certain nombre d'entretien avec les familles un an après de décès, a confirmé ces résultats et a montré notamment l'importance de la communication certes verbale mais aussi non-verbale, que les soignants ont tendance à oublier souvent l'importance de cette communication non-verbale et que ce sont des petits détails qui en réalité n'en sont pas qui peuvent faire basculer une expérience vers quelque chose de plutôt sérénisant, apaisant ou au contraire vers une expérience traumatique. La préparation aux décès est très importante dans cette étude qualitative et la peur de l'abandon. Ces familles qui ont peur que parce que le patient va mourir, les soignants vont moins bien s'en occuper. Cette étude est importante à mes yeux parce qu'elle nous a permis avec d'autres études et d'autres équipes qui travaillent sur le sujet mais à construire une autre étude qui est une étude interventionnelle où on a testé une stratégie d'accompagnement des familles dans les situations de fin de vie, dans les situations de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques. C'est une étude interventionnelle en cluster, c'est-à-dire qu'il y a 34 services de réanimation qui ont accepté de participer. On a tiré au sort les services qui allaient faire l'intervention et les services qui allaient faire leur pratique habituelle puisqu'il a fallu former ses équipes à l'intervention. On s'est déplacé dans les services, on a créé une vidéo d'animation pour bien décrire les différentes étapes et je vais vite mais à chacune de ces trois étapes le médecin et l'infirmier étaient impliqués parce qu'évidemment vous imaginez, vous savez le rôle important des infirmiers dans ces situations et on leur demandait d'être attentifs à la communication verbale et non-verbale. Donc la première étape c'était avant le décès c'était une conférence de fin de vie pour préparer les familles, pour leur parler, pour les encourager à faire leurs adieux, discuter de la présence au moment du décès, voir s'il y avait des besoins culturels, spirituels, religieux, etc. Deuxième étape, pendant le processus de mourir dans la chambre, on demandait au médecin et à l'infirmier d'entrée pour montrer déjà le non-abandon du patient et puis pour répondre à différentes préoccupations mais je passe. Et puis troisième étape, dans les heures qui suivent le décès, on demandait au médecin et à l'infirmier de revoir la famille pour présenter les condoléances, pour voir si elles avaient des questions sur le séjour en réanimation et pour dire que l'équipe restait disponible dans les semaines et les mois qui suivent pour répondre aux questions. Et donc on a inclus 875 proches dans cette étude qu'on a suivi à 1, 3 et 6 mois et on a montré que l'intervention était associée à une réduction significative de la prévalence du deuil compliqué chez les familles et puis qu'elle était aussi associée à une réduction significative de la prévalence du stress post-traumatique, de l'anxiété, de la dépression. Donc cette étude, elle montre vraiment que lorsque les équipes elles-mêmes améliorent leur façon d'accompagner les familles, ça a un impact sur les familles, pas négligeable parce que tous ces symptômes viennent altérer la qualité de vie des personnes et l'étude confirme que le deuil c'est aussi une expérience sociale qui est influencée par les interactions avec les autres et avec les soignants avant, pendant et après le décès. Donc dernière diapo, je vais reparler un petit peu de moi et pour finalement vous dire qu'est-ce qui me plaît dans cette recherche. Ce qui me plaît, c'est que c'est une recherche pragmatique. l'idée de participer même si parfois c'est un peu de loin mais à l'évolution des pratiques, je trouve que c'est très stimulant de repérer les enjeux des relations des interactions et finalement de développer cette recherche autour du soin relationnel qui m'éloigne c'est vrai de la sociologie plus académique et universitaire mais que je trouve vraiment intéressant et puis ce que j'aimerais aussi ce que j'espère c'est que ces travaux vont permettre à l'institution à l'hôpital dans le sens plus général de reconnaître la valeur de ce temps consacré à l'information à la communication avec les patients avec les familles et de voir à quel point c'est important dans le vécu dans l'après pour les familles mais je pense que c'est vrai évidemment aussi pour les patients et puis deuxième point ce qui me plaît c'est l'interdisciplinarité c'est une recherche d'équipe on ne fait rien tout seul et le fait d'être là avec des bagages différents des médecins des infirmiers psychologues etc ça permet de déplacer le regard d'encourager la critique aussi une critique constructive c'est intéressant et puis enfin c'est la rencontre avec le terrain alors pour moi j'aime bien aller sur le terrain faire des entretiens etc et au-delà de ça ce qui est intéressant et ce qui m'étonne toujours de manière très positive c'est l'engagement des soignants dans la recherche clinique que ce soit les médecins les infirmiers c'est eux qui incluent les familles c'est pas toujours facile dans les situations de fin de vie c'est eux qui acceptent de tester les interventions etc et nous leur en sommes très très reconnaissants et enfin dernier point et maintenant on essaye d'impliquer des ex-patients et des familles dans notre façon de penser la recherche et les projets de recherche les interventions etc et tout ça ça donne encore plus de sens à la recherche qu'on fait je vais m'arrêter là merci 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 beaucoup de cette intervention qui a permis je pense d'ouvrir considérablement des champs que la recherche clinique explore d'abord des champs méthodologiques différents sociologie psychologie ensuite des champs des investigateurs et des personnes impliquées non seulement les médecins mais toute l'équipe soignante tu l'as dit de façon très très importante et puis des champs dans le sens où on s'intéresse évidemment en premier lieu aux patients et le patient n'est pas tout seul et s'intéresser aussi aux relations entre ce qui se passe à l'hôpital et ce qui va se passer dans la famille pendant l'hospitalisation et après je pense que ça a été un champ extrêmement important qui a été ouvert dans le cadre de cette recherche autour de famille rare est-ce qu'il y a des questions spécifiques je répète la question parce qu'il n'y avait pas le micro la question portait sur le critère de stress post-traumatique qui a été utilisé dans ces recherches oui alors jusqu'à présent on utilisait l'échelle IESR qui était l'échelle recommandée par le DSM je ne sais plus combien le 4 voilà merci Elie et plus récemment suite aux nouvelles recommandations du DSM 5 on utilise maintenant le PCL 5 l'IESR permettait de voir le risque de développer un état de stress post-traumatique alors que le PCL 5 lui est une échelle de diagnostic donc dans la nouvelle étude en cours dans le cadre du RHU on utilise pour la première fois le PCL 5 et on a conscience qu'on risque d'avoir des taux un peu plus bas puisque c'est une échelle de diagnostic mais c'est en cours et ce sera intéressant de voir justement si c'est très différent et en quoi merci merci beaucoup Nancy j'appelle maintenant Elie Elie Azoulay merci Elie merci beaucoup merci du plaisir d'être invité à cette réunion internationale de la recherche et en fait vous donnez la parole à un groupe de recherche qui s'appelle le GROS le groupe de recherche respiratoire en réanimation encohématologique et qui est en fait un pur produit de la recherche collaborative à PHP qui a été permise par l'essor du PHRC et puis par aussi la collaboration en fait le PHRC intervient à un moment crucial où on veut faire d'une réanimation une spécialité moins invasive less is more c'était vraiment l'esprit le paradoxe il tient dans le fait qu'en réanimation un tiers des malades sont immunodéprimés il y a beaucoup de malades qui ont un cancer mais il y a aussi beaucoup de malades qui ont des médicaments immunosuppresseurs beaucoup de greffés et puis beaucoup de patients qui ont des situations différentes qui les a rendus immunodéprimés et c'est une situation qui ne concerne pas la réanimation d'un hôpital spécialisé dans le cancer c'est aujourd'hui l'ensemble des services de réanimation en CHU en CAG et puis bien sûr dans les centres de lutte contre le cancer et ces situations-là font qu'on a compris assez rapidement que plus la réanimation était agressive moins on arrivait à avoir des patients qui survivent qui survivent dans une situation où ils peuvent être encore traités pour leur maladie sous-jacente un cancer une hémopathie maligne ou une maladie auto-inflammatoire auto-immune ou une greffe et des maladies qui vont avoir une qualité de vie on va dire suffisante pour eux du coup le concept de développer une réanimation moins invasive et le paradoxe et qui d'ailleurs je vous le redirai à la fin ce qui a aussi conduit l'ensemble des réanimations à revoir un petit peu ce qu'on appelle un acte et ce qu'on appelle un service de réanimation qui lui-même est défini par des gestes invasifs sachant que les acteurs de ces services passent leur temps à éviter de les faire sacré paradoxe première étude ne pas faire de lavage alvéolaire c'est-à-dire une fibroscopie et un lavage chez des malades qui ont une insuffisance respiratoire aiguë et qui ont un cancer et évidemment c'est la pierre angulaire le lavage alvéolaire c'est ce qui permet de faire le diagnostic c'est ce qui permet d'identifier l'infection ou d'identifier ce qui n'est pas infectieux et en fait très rapidement on s'est rendu compte que chez ces malades-là sévèrement hypoxémique en réanimation près de 20% des malades se dégradaient après le lavage et on avait besoin de recourir à l'intubation et qu'en fait on se retrouvait dans des situations bien pires sachant qu'en même temps vous avez tous connu la même chose on a parlé tout à l'heure des molécules antivirales il y a eu tout un arsenal diagnostique non-invasif sur des prises de sang sur des sécrétions comme l'aspiration nasopharyngée le crachat le sang le sérum les urines et on s'est rendu compte qu'en fait une stratégie non-invasive qu'on appelle minimaliste donne exactement les mêmes résultats qu'une stratégie avec un lavage alvéolaire et donc on arrivait à positionner en fait une stratégie non-invasive comme étant non-inférieure à une stratégie de référence ça a été le bazar en particulier avec les autres pays d'Europe et les Etats-Unis où il a fallu discuter et en fait on a créé un groupe international et pour ça il fallait apparaître pour apparaître il faut publier et pour publier il faut donc être un minimum de gens et être soutenu et donc vraiment ce papier là qui était un PHRC de 2007 publié en 2010 a été vraiment le tournant pour notre groupe de recherche toujours dans le même sens pour pouvoir apparaître il faut permettre de comparer en fait la réanimation des malades les plus immunodéprimés a besoin d'indicateurs de qualité il faut pouvoir ajuster des résultats par rapport aux patients qu'on admet en réanimation si évidemment vous n'admettez qu'un surnageant de malades extrêmement sélectionné et que vous publiez qu'ils ont une meilleure survie bon ben vous n'avez rien montré donc il a fallu en fait trouver par des stratégies de benchmark en fait des moyens de publier des indicateurs de qualité de la prise en charge par exemple le fait que les malades qui sortent vivants de réanimation et bien sont aussi à 80% guéris à 6 mois et qu'à 6 mois ils ont aussi une excellente qualité de vie donc en fait la réanimation n'est pas un processus qui prolonge les processus de fin de vie c'est un processus qui remet les gens dans une trajectoire de vie une trajectoire thérapeutique cette cohorte qui s'appelle Trialo a permis donc c'était un peu plus de 1000 malades 1011 malades d'hématologie dans notre groupe de recherche qui est toujours le même depuis 2005 et bien a permis finalement de rejoindre avec d'autres registres internationaux surtout l'Ontario et puis surtout l'Autriche l'Allemagne et maintenant la Belgique qui est avec nous et bien on s'est rendu compte que les résultats étaient les mêmes mais par contre pas sur les mêmes patients et on travaille aujourd'hui à identifier à phénotyper les malades qui bénéficient de la réanimation pour pouvoir en fait proposer aux patients puisque la réanimation qui est proposée aujourd'hui c'est ce qu'on appelle une réanimation d'attente c'est une réanimation d'incertitude et donc on propose aux patients de participer à la décision d'admission ou pas en réanimation mais pour ça il faut être capable de décider avec les malades et leurs familles de ce qu'on a à proposer et donc c'est sur ces critères et ces indicateurs de qualité qu'on est aujourd'hui en capacité d'expliquer mieux et probablement de traduire cette recherche pour des acteurs comme les patients et leur famille un exemple très simple guider la visite du matin en réanimation donc c'est toujours à travers cette cohorte de malades d'hématologie vous avez au cinquième jour l'interne qui vous dit mon patient est intubé depuis cinq jours et la réponse pour ces réanimations d'attente c'est un très gros sujet le time limited trial les néonatologistes l'ont inventé parce que c'est très difficile de faire admettre à des parents qu'une souffrance néonatale ne va pas être réanimée donc on réanime et puis ensuite on voit le pronostic et on travaille avec les parents et là c'est pareil c'est très difficile d'expliquer aux équipes aux patients et aux familles qu'on va arrêter parce qu'au milieu d'une leucémie aiguë survient un événement majeur et en fait on arrive à dire avec des probabilités conditionnelles et une analyse du pronostic au jour le jour que être intubé deux jours quatre jours ou neuf jours n'a pas un pronostic différent ce qui est un pronostic différent à l'inverse et ça c'est d'autres études aussi dans ce groupe là c'est ne pas savoir pourquoi le malade est intubé et ne pas savoir ce qui se passe dans le poumon la même chose pour la dialyse le malade est dialysé depuis deux jours quatre jours ou neuf jours ce n'est pas le problème ce n'est pas ça qui doit guider l'action et la décision médicale ce qui doit décider l'action et la décision médicale c'est qu'elle est la réversibilité et à l'inverse quand s'accumulent les différences d'organes au cours du temps à la visite tous les jours on peut commencer à s'orienter pour changer la casquette du réanimateur d'un axe curatif à un axe palliatif oui outre le fait qu'on est de moins en moins invasif on fait aussi du soin palliatif et Dieu merci les choses ont changé on est aussi très aidé par les équipes mobiles de soins palliatifs qui font un travail exceptionnel alors on a un groupe où il n'y a pas de leadership vous auriez pu inviter l'une des 32 personnes puisqu'en fait chacun a son axe chacun drive un projet et vous voyez qu'en termes de PHRC on est tellement nombreux qu'on en a au niveau des inter-régionaux des différentes régions mais aussi au niveau du PHRC national ou du PHRC cancer 3 PHRC viennent d'être terminés et donc les données de monitoring sont en cours un papier sur les corticoïdes dans la pneumocystose des malades non-VIH un débat séculaire la désescalade antibiotique pour éviter les résistances ou les stratégies transfusionnelles donc le premier papier est à Saint-Louis le deuxième est à Marseille et le troisième est à Cochin avec Frédéric Pen vous voyez que chacun a son leadership ce n'est pas une personne qui porte l'ensemble là il y a des PHRC en cours il n'y en a pas 5 il y en a 3 puisqu'il y en a 2 qui sont montés là-haut donc l'isolement des neutropéniques le traitement des atteintes respiratoires d'origine indéterminée et puis des médicaments il y en a un qui va commencer toujours par Frédéric Pen sur les transfusions plaquettaires il y en a un qui va s'interrompre nous avons été en échec sur le plan télémédecine c'est très difficile d'amener dans l'arsenal de prise en charge aujourd'hui des patients autre chose que j'admets le malade ou je ne l'admets pas de conseiller à distance aujourd'hui en France c'est difficile on a commencé et puis au bout de 70 inclusions c'est pas possible beaucoup de centres ne se sentent pas de faire de l'expertise ils préfèrent récupérer les malades et puis on a proposé un PHRC et ça a été la lettre d'intention a été retenue on l'a soumis en tant que projet alors le PHRC et la recherche clinique ce qu'il faut bien voir c'est que ça a permis la recherche a permis de régler un conflit séculaire avec les cancérologues et les hématologues puisqu'en fait on a cherché à optimiser la prise en charge des patients au bénéfice des patients là pour le coup quand on est centré sur les patients tout le monde a les mêmes intérêts alors que vous avez tous connu à un moment ou un autre de votre vie un conflit entre un réanimateur et un cancérologue sur le fait qu'on admet ou pas de malade en réanimation la deuxième chose c'est que le PHRC nous a un, vraiment sans aucun doute ouvert un accès international on fait actuellement une cohorte internationale sur ces patients là alors évidemment quand vous dites international les comités d'éthique au sein des différents pays de la commission de l'Europe et du monde sont tellement différents qu'il faut faire soit non interventionnel et là il faut trouver des petits des petits trucs pour pouvoir passer ou il faut faire du rétrospectif mais néanmoins c'est la seule façon d'amener 10 000 malades dans une base de données et d'être capable de répondre à des questions qu'on ne pourrait pas faire autrement on travaille sur des registres de suivi de ces patients au cours du temps pour bien nous assurer que c'est des malades qui rejoignent une trajectoire de vie on s'intéresse beaucoup avec les internistes et les transplanteurs à d'autres immunodépressions et puis surtout maintenant on est au passage et on est en train de mettre en place c'est ce qu'on va faire le 4 juin et on fait ça régulièrement on passe à une nouvelle génération c'est-à-dire à des gens qui sont des vieux internes ou des chefs de clinique qui vont prendre la relève de ce que nous faisons et donc c'est à eux de faire cette recherche et puis on passe aussi aux paramédicaux de ces dernières années avec un intérêt incroyable et une dynamique incroyable Nancy l'a dit ce sont eux qui font la recherche avec nous et je me demande des fois si ce n'est pas de nous qui la faisons avec eux voilà je vous remercie Merci beaucoup pour cette présentation je crois aussi qu'elle est extrêmement complémentaire des précédentes et ça illustre aussi très bien comment l'organisation on va dire tu l'as dit non hiérarchique des groupes peut être intéressante dans le développement de la recherche d'une part dans le fait que cette recherche on voit bien comment elle permet finalement de catalyser des énergies dans un domaine on va dire qui est strictement au service des patients et où beaucoup des éléments conflictuels qui peuvent exister dans une institution sont automatiquement absentes et je pense que cette idée de la recherche comme étant un élément très très important pour que le développement de l'institution sur des bases on va dire les plus consensuelles saines et qui permettent la fidélisation des équipes est importante bien alors merci beaucoup Elie je me permets donc à ce moment-là de conclure cette session je pense que cette session a été extrêmement intéressante c'était la première qu'on faisait dans le cadre de cette journée internationale de la recherche je pense que ça ne sera pas la dernière on voit bien comment cette session a permis de présenter la recherche sous des finalement des angles différents on voit bien la complémentarité on voit bien aussi la recherche l'importance qu'elle peut avoir dans notre institution sa diversité l'énergie et l'enthousiasme qu'elle peut générer et dans un domaine ou dans un contexte on va dire qui est comme vous le savez pas toujours facile tous les jours je pense que beaucoup de gens restent dans l'établissement public universitaire parce qu'ils ont la possibilité de faire une recherche une recherche qui soit indépendante d'éléments on va dire autres que l'intérêt du patient et j'espère que ça va continuer comme ça j'espère qu'on va continuer à la développer de plus en plus et que l'année prochaine on a encore d'autres sujets très très élovant à vous présenter merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo